Emmanuelle Chaunet. Là, tu vas revoir passer ta vie. Je me souviens. Bernard, pour moi, c'est très compliqué. Il ne va pas falloir se planter. Parce que Bernard Lavillier, ce n'est pas n'importe qui. Donc on va commencer. On n'est jamais d'un pays, on est d'une ville. Et vous l'avez dit, votre papa vous a initié très tôt à la musique latine. Alors Nougaro disait, est-ce l'Espagne qui pousse un peu sa corne pour Toulouse ? Vous êtes sur les hauteurs de Saint-Etienne, parce qu'autour de Saint-Etienne, il y a des panoramiques. Ville minière. Sidérurgique aussi. Et puis, on vous voit, regardez bien, dans ces fumées, il y a la silhouette d'une carte de l'Amérique latine. Oui, exactement. De Brésil. L'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, voilà. Alors, vous êtes un ouvrier. Vous savez de quoi vous parlez, puisque vous avez votre CAP, métallo. Ici, je vous ai fait en train de façonner un cylindre, mais vous avez fait tellement de tubes. Un cylindre et un tube. Et puis derrière, bon, voilà. Vous savez ce que disait Boris, un tube, c'est long et creux. C'est ça. Et chez vous, c'est pas creux, en fait. Mais la marchande de chaussures, en bas, je la connais. Bah oui, Michel. C'est Muriel Robin qui vous a trouvé des bottes de baroudeur pour peut-être partir au Brésil. Ah, chez sa maman et son papa, la place d'Orient, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Alors, le Brésil. Le Brésil, il faut rappeler quand même que la devise du Brésil, c'est Auguste Comte, ordre et progrès. Et bien sûr, aller les verts, c'est bien sûr l'hommage à Saint-Etienne, mais c'est aussi l'hommage à ce pays. Parce que le vert, c'est la couleur principale du drapeau, mais il y a aussi le jaune, le jaune du Cerretau que vous sentez. C'est cette région du Brésil désertique. Une bonne partie du Brésil, d'ailleurs, désertique. Et ça, vous avez fait connaître ça. Très bien. L'image d'Épinal, c'est la forêt amazonienne. Et vous, vous aimez aller là-bas parce que c'est un désert avec des gens qui sont arides, soi-disant, mais qui ont... Les gens arides et une musique très différente de ce qu'on croit. C'est celle qui l'intéresse le plus, à part celle de Rio de Janeiro. Alors, bien sûr, aller les verts. Je vous ai créé un bar exceptionnel, un bistrot. Avec vos maîtres. Vous avez dit un jour, je ne suis pas un artiste, je suis un chanteur. Regardez, il y a tout le Panthéon. Alors, il y a Vian, il y a Aragon. Il y a Brévergne, il y a Blaise Sandrace. Il y a Blaise Sandrace. Regardez Blaise Sandrace. Avec son bras en moins. Il y a Prévert au départ. Il y a Prévert au départ. Il y a les verts, bah oui. Je l'ai mis en premier parce que la première découverte, c'est Jacques Prévert. C'est Prévert, oui. Ah oui ? Oui, ma mère me faisait apprendre à lire dans Prévert, dans un vieillard en or avec une montre en deuil, par exemple. C'est quand tu es môme, tu adores. Ou alors, l'amiral Larima. Larima quoi ? Larima rien. Et alors, votre maman, c'est Prévert, Bernard. Mais Guillaume Apollinaire, c'est votre fils. Parce qu'en hommage à Guillaume Apollinaire, vous avez appelé Guillaume Apollinaire. Je l'ai appelé Guillaume à cause de Guillaume Apollinaire. Alors, regardez, il a le vando sur la tête. Et Bernard, regarde, devant la traction avant. Oui. La maison de correction là-haut. Regarde, regarde. Ah, les petites roches. Hein ? Ah, Juan. La maison de correction, j'étais que mon cousin, oui. Ça s'appelait les petites roches. C'était extrêmement... Et alors, j'ai fait, regardez, j'ai fait une voiture, une traction avant. C'est la traction avant de votre oncle. Oui, mais je l'ai toujours, d'ailleurs. Vous l'avez toujours ? Oui, oui, elle est de 1950, oui. Un homme de gauche qui aime la boxe et qui a une... Une bonne droite. Une bonne droite, c'est vous. Parce qu'on a parlé du football, mais vous, vous aimez la boxe. C'est Jacques Lang qui parle, hein ? Oui, c'est Jacques Lang qui dit ça à Mitterrand. À François Mitterrand. Oui, c'est pas une mauvaise idée. Pour moi, vous êtes un boxeur plus qu'un footballeur. Plus un boxeur, mais j'étais gardien de but, moi, quand je jouais au foot. D'ailleurs, j'ai été gardien de but dans l'équipe des variétés dont vous parliez tout à l'heure. De Jacques Vendrault ? Oui, Michel. Donc, ceux qui vont jouer, là. Oui. Moi, je jouais avec Belmondo. On jouait... Moi, j'étais gardien de but. Ça s'appelait les polymusclés intermittents à l'époque. Je jouais à l'aile droite, moi. C'est ça. Moi, j'ai joué gardien de but. Mais j'étais pas assez costaud. Dès qu'il y avait eu du vent, j'étais déporté sur la tête. Bon, alors, deux tubes. La salsa qui se passe à New York. Bien sûr. Avec les gangs. Et puis, votre voyage incroyable à Kingston, en Jamaïque. Avec Bob Marley. Vous avez un chauffeur de taxi qui vous prend et il est armé et il veut vous dépouiller. Oui, mais non, mais malheureusement, le pauvre, oui, il voulait me dépouiller, mais il avait pas des spiglas. On peut pas tout savoir. Donc, il s'est retourné sur l'autoroute. Il pleuvait énormément. J'ai fini par couper le contact de la voiture. J'ai récupéré ma guitare et finalement, je l'ai retrouvé le mec plus tard. Il m'a pas dépouillé non plus parce qu'il était complètement à la rue. Je l'ai retrouvé au studio où j'ai enregistré. Il s'appelait Bobby Brown. Bernard, regardez, dans vos chansons, il y a des doubles messages. Donc, mes dessins, il y a des doubles messages aussi. Regardez, on va retourner le dessin. Et pour la salsa, on retrouve le leader Maximo. Et pour la Jamaïque, on retrouve Bob Marley. Et puis, voilà, vous chantez avec Jimmy Cliff, qui est un, voilà, ce tube exceptionnel. C'est la preuve que vous êtes quelqu'un du tour du monde. Parce que vous nous avez transmis un certain nombre de musiques. Je parlais tout à l'heure. Écrit sur place, toujours. Mais oui, c'est ça. Bless Sangrars, c'est celui qui va. Je ne peux pas écrire du reggae avant d'y aller. Ah non, ouais. C'était la guerre civile. Enfin, il faut que je sois là. Et que je puisse l'en... Exprimant, exprimant. Transmettre quelque chose, qu'ils sont en train de vivre. Mais moi, en tant qu'étranger, je ne le vois pas tout à fait de la même manière. OK. Et ça fait qu'on ne se fait pas jeter. Puisque les chansons déjà écrites et transformées en reggae, tu vois. Oui. Pour eux, c'est un peu un vol. Alors que là, j'apprends à jouer avec eux. Et j'écris sur place. Et voilà. Ils étaient très surpris de ça. C'est plutôt rare. Oui. Parce que... Oui, parce que tout ce que j'ai écrit, par exemple, en Jamaïque ou à New York, je l'ai fait sur place. Au dernier moment, j'attends pour écrire. Et le studio, et deux jours après, j'ai dit, bon, il va falloir que je m'y mette. Parce que j'en magasine un magazine. Puis à un moment donné, à cause de la pression et de l'urgence, ça sort. Parce que le mec de... Louis Ramirez, qui était le grand arrangeur de la Fania All-Star, il y avait les barretto et tous ces gens-là, il m'a dit, vous n'avez que ça. Je lui ai dit, tout à l'heure, je vous donnerai la suite. Donc, tu as besoin d'écrire dans l'urgence. Dans l'urgence, c'est sur place. Oui. Parce que tout change. Parce que quand tu... C'est à la fin du voyage que tu commences à comprendre ce qui t'est arrivé, par quel filtre t'es passé, par quel danger. Quel danger ? Si t'es un lekemen, un mec qui a de la chance, t'es pas mort. Mais c'est à la fin, si au moment de partir, que tout se cristallise, au fond. Oui. Et alors, quand on y revient, c'est pas du tout la même chose. OK. Déçu. Je vais y revenir beaucoup plus tard. Je comprends. Alors, pour finir, on va finir sur vos fidélités et vos combats. Terre Noire, c'est écrit au singulier. C'est un village qui a été intégré dans Saint-Étienne. Moi, j'ai mis au pluriel Terre Noire. Et il y a cette fidélité au monde ouvrier. Alors, les gueules noires, bien sûr, du bassin Houillé. Les ouvriers de la sidérurgie. Vous avez défendu dans la vallée de Fench, les ouvriers de Florange. Ça, on l'a oublié. C'est un combat. Personne n'a oublié là-bas. Ils n'ont pas oublié. Non. Ils étaient chantés dans les usines, pendant qu'ils étaient occupés. Voilà. Et les flics dehors, évidemment. Moi, ça me plaît. Ben oui. Ça leur mettait un peu du bob au cœur. Et de l'autre... Voir un artiste qui se déplace pour chanter dans leur usine. Ben oui. Et là, il y a Mandela, évidemment. Et de l'autre côté, les terres noires, bien sûr, noir et blanc. Ils mangent chansons. Hommage à Madiba et à tous les compagnons de route de Nelson Mandela dans cette chanson qui est magnifique. Donc voilà. Ça parle d'une vraie histoire en plus. Ça, c'est vraiment un artiste qui s'est fait casser les mains parce qu'il chantait une chanson interdite. Ouais. Mais en Amérique latine, c'est plus. Il y a les deux tableaux ici. Voilà. Oui, c'est ça. Tous ces dessins, c'est pour toi, évidemment. Tu les amèneras dans ta loge. Je vais l'embarquer. Et j'étais très heureux de passer cet examen parce que face à vous, c'est pas facile. Voilà. Emmanuel Chaudy. Bravo. Bravo. Bravo.